C'est l'école à la maison Bonjour à tous. Asseyez-vous. Non, je rigole. Bon, ça fait bizarre de donner cours devant une caméra, mais je pense qu'il va falloir s'y faire. Alors, bon, on y va. Donc, aujourd'hui, je vous propose de commencer un chapitre. De commencer un chapitre qui sera pour nous le chapitre 9 et qui s'appellera « Données statistiques ». Alors, « statistiques », en général, c'est assez proche de ce qu'on a fait avant, c'est-à-dire les probabilités. D'ailleurs, dans votre livre, le manuel, si vous regardez, c'est le même chapitre. Ils ont mis « statistiques » et « probas » en même temps. Donc, je vous avais donné des exercices pour introduire ce chapitre et je vais me baser là-dessus pour vous expliquer un petit peu. Je vous donnerai le cours, je vais le mettre sur illico, je le mettrai en PDF et je vous demande de ne pas l'imprimer, mais de le recopier dans votre cahier, sinon c'est trop facile. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, je vais vous donner le cours où tout est bien expliqué. Alors, des petites choses à savoir en statistiques. Premièrement, un petit peu de vocabulaire. Si on reprend l'exemple que je vous ai donné avec l'enseignante de quatrième qui avait regardé la couleur des yeux de ses élèves. Donc, elle avait fait un tableau, elle avait mis le nombre d'élèves qui avaient les yeux marrons, les yeux verts, les yeux bleus, et ainsi de suite. Donc, des petits mots de vocabulaire. Première chose, la population. La population, c'est qui ? Qui est-ce qu'on étudie ? En l'occurrence, là, c'était les élèves, évidemment, les élèves de la classe de quatrième. Mais on aurait pu étudier aussi tous les élèves du collège Saint-Jean. On aurait aussi pu étudier, par exemple, toutes les personnes de plus de 60 ans. Voilà, la population, c'est qui est-ce qu'on va étudier ? Deuxième chose, le caractère. Le caractère, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'on étudie ? Là, c'était la couleur des yeux des élèves. On aurait pu étudier le nombre de frères et sœurs de chaque élève. Voilà. Troisième chose, les données. Les données, c'est ce qu'on vous donnait, c'est les données numériques. Donc, par exemple, le fait qu'il y avait trois élèves qui avaient les yeux verts. Et enfin, dernière chose, c'est la somme des données, c'est l'effectif total. L'effectif total, c'est combien d'élèves il y avait dans la classe. Là, en l'occurrence, il y en avait 25. Donc, ça, c'est la première partie, le vocabulaire que vous devez connaître. En deuxième, il y a des choses à calculer. Donc, on va calculer en premier lieu la fréquence. La fréquence, qu'est-ce que c'est ? On l'a déjà vu en probabilité, on s'en est déjà servi. La présence, la fréquence, c'est le nombre de fois où ça revient. Donc, en l'occurrence, si on regardait les élèves qui avaient les yeux verts, il y en avait 3. Donc, la fréquence d'élèves ayant les yeux verts, c'est 3 sur les 25. Donc, c'est le nombre de fois où ça revient sur l'effectif total. Donc, 3 sur les 25. Ça fait 0,12. Autrement dit, il y a 12% des élèves de cette classe qui ont les yeux verts. Ensuite, une deuxième donnée qu'on appelle la moyenne. Alors, la moyenne, vous connaissez déjà, puisque à chaque fois que vous avez un devoir, je vous donne la moyenne. La moyenne, c'est un petit peu, si tout le monde avait la même note, ça se mettrait là. Attention, ce n'est pas la valeur du milieu. Ça, ce sera la médiane. On en reparlera après. Donc, si je prends le deuxième exercice que je vous ai donné. Il y avait les notes de Zara et elle voulait calculer sa moyenne. Elle avait eu 10, 14, 15, 17 et 18. Donc, pour faire la moyenne, on va tout simplement faire la somme de toutes les notes obtenues et diviser par l'effectif total. Diviser par le nombre total de notes. Donc, on va faire 10, plus 14, plus 15, plus 17, plus 18. Et on va diviser par 5, c'est-à-dire son nombre de notes. Et donc, en l'occurrence, vous pourrez vérifier, ça faisait 14,8 de moyenne. D'accord ? C'est le dernier des élèves qui avait raison. Et enfin, la dernière des valeurs, c'est ce qu'on appelle l'étendue. L'étendue, c'est pour caractériser ce qu'on appelle la dispersion des données. En gros, c'est l'éparpillement. Est-ce que toutes les données sont éparpillées ? Ou est-ce que tout est un petit peu rassemblé sur une valeur particulière ? Est-ce qu'on est tout autour de 12 ? Ou est-ce que ça va de 0 à 19 ? Et donc, comment est-ce qu'on calcule l'étendue ? Et bien, tout simplement, en faisant la plus grande des valeurs, 18, moins la plus petite des valeurs, c'est-à-dire 10. Donc, 8. Donc, l'étendue, c'est tout simplement 8 ici. Ok ? Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette première petite intro de cours. Je vais vous laisser travailler ça, travailler le calcul de la moyenne et de l'étendue, en faisant les exercices de 2 à 6, page 32 de votre Kiwi. Et je reviendrai vers vous mercredi pour vous donner les instructions suivantes et pour vous donner le cours suivant. Bon courage !